Ce que nous essayons de plaider, nous les gens de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'effectivement, on pense, lorsque l'on est en train d'imaginer une économie du futur, que les gens eux-mêmes sont capables de mobiliser leur propre énergie. Ce qui ne signifie pas qu'on envisage l'économie sociale et solidaire dans un système libéral, un peu comme la Big Society de M. Cameron, où on dirait, écoutez, les citoyens, débrouillez-vous, et nous, on fera peut-être beaucoup moins, le service public fera beaucoup moins une mobilisation des citoyens. Il faut qu'on envisage plutôt un système de subsidiarité positive dans lequel cette mobilisation du premier cercle de soutien puisse être encouragée, y compris au plan financier, mais aussi au plan de la réglementation, comme on l'évoquait tout à l'heure pour les banques, par une régulation publique et du financement public adapté. Parfois, on oppose le secteur privé et l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il faut être un peu plus détaillé, plus précis, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est bien sûr souvent tourné vers l'intérêt général, mais c'est aussi tourné vers des intérêts collectifs. Alors, on pourrait dire parfois que ce sont aussi des intérêts privés, mais ils sont privés collectifs. C'est-à-dire que ce sont des organisations de personnes, avec une mobilisation de personnes, qui essayent déjà de se mobiliser elles-mêmes pour trouver une réponse à leurs besoins. Alors, en ce sens, ils sont privés, mais ils sont tournés, ça c'est mon point de vue, vers un collectif qui sert l'intérêt général. Si vous regardez le développement de tous les établissements et services pour enfants, adolescents et adultes handicapés en France, c'est forcément les parents d'enfants handicapés qui les ont développés. Et c'était d'abord une mobilisation pour répondre à des besoins. Maintenant, ça représente un volume de ressources, ce qui est vraiment important, et les pouvoirs publics sont venus relayer l'action de ces citoyens en permettant la mobilisation de la protection sociale. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte du fait que ce n'est pas toujours eux qui arrivent à nommer les besoins et donc qu'ils aient ce respect de la façon de s'exprimer, « bottom-up » comme on dit, de ces organisations. « SECONDENTLINE L shoego » je vais vous dire « レ